Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TechSama, cette fois-ci pour parler RAM et en particulier de différents sujets par rapport à la RAM. Nous allons parler d'abord Intel XMP et AMD Expo, ce sont les systèmes de profil qui permettent de charger automatiquement les paramètres de la RAM pour qu'elles fonctionnent parfaitement. On va aussi parler fréquence de RAM et aussi taux de transfert, ça c'est très important. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre un kit de RAM à 5200 MHz ou 6000 MHz en DDR5 ? Et enfin, nous allons parler timing, parce que ça c'est quelque chose qui est souvent ignoré par les gens, mais en plus de la fréquence d'une RAM ou en plus de son taux de transfert, vous avez aussi ce qu'on appelle les timings. Ce sont les petits chiffres que vous voyez, ou des fois vous voyez CL36 derrière un kit de RAM, ça c'est les timings. Alors pour tester ça justement, j'ai utilisé mon nouveau kit que j'ai dans mon PC ici, ce kit m'a été donné par G-Skill, je tiens à le préciser, c'est un kit Trident Z Neo qui est fait pour justement les plateformes AMD. Ici c'est évidemment un kit DDR5, donc c'est un des nouveaux kits pour les Ryzen 7000 et c'est un kit surtout qui supporte AMD X-POP. Et du coup, je l'ai comparé à mon kit justement Intel. Et il faut savoir, ces deux kits sont censés fonctionner à la même fréquence, c'est-à-dire 6000 MHz ou 6000 MHz de transfert si vous préférez. Et les timings sont similaires, mais ça on parlera après. Et dans mes tests, je vous mets le graphique directement, et bien honnêtement les deux kits étaient juste l'un au coude à coude. Vraiment, il y en avait un qui était un petit peu plus haut dans un test et puis un autre qui était un peu plus haut dans un autre test. Donc dans Cinebench, c'était le kit Intel. Dans Blender, franchement c'était très très proche, donc je ne sais même pas si ça vaut la peine. Dans Resolve, c'était le kit AMD. Et puis dans Anno 1800, parce que j'ai quand même testé un jeu, c'était basiquement dans la marge d'erreur ici. Donc yep, pas vraiment de différence au niveau de ces deux kits. Et du coup, pour ceux qui se demandent, est-ce que j'ai besoin d'un kit AMD Expo pour la plateforme AMD ? La réponse est, pas vraiment. Du coup, vous allez me dire, quel est l'intérêt d'un kit AMD Expo ? Et bien tout simplement, vous assurez que le kit de RAM va fonctionner sans aucun problème sur votre carte mère. Donc AMD Expo concerne seulement, je tiens à le préciser, la DDR5. Tout ce qui est DDR4 avec les Ryzen 5000 et tout ça, il n'y avait pas vraiment un truc qui s'appelle Expo. Mais il y avait quand même un petit sticker des fois pour vous dire si c'était compatible AMD, donc je tiens à le préciser. Mais du coup, maintenant, si vous achetez une nouvelle plateforme, en tout cas, si vous prenez un kit Expo, vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, le kit fonctionnera et sans aucun problème. Mais ça ne veut pas dire que vous devez totalement ignorer un kit Intel. Parce que vous pourriez sans problème le mettre dedans, charger le profil XMP, parce que les cartes mères permettent de le faire quoi qu'il arrive, et le faire fonctionner comme il est censé fonctionner. Il va y avoir quand même des bonnes performances. Comme vous pouvez voir ici, on a deux kits qui sont à peu près à la même fréquence, à peu près au même timing, et on a à peu près les mêmes performances. Donc, yep. Maintenant, parlons fréquences. Il y a toutefois une différence que vous allez voir ici, c'est qu'AMD ne supporte pas d'aussi haute fréquence que les nouvelles plateformes Intel actuelles. Notamment, le Z790 a des kits RAM compatibles qui peuvent monter jusqu'à 7800 MHz, ce qui est évidemment une énorme différence par rapport aux kits AMD qui sont plus limités à 6000, 6400 MHz en DDR5 et qui, du coup, sont plus bas. La fréquence, toutefois, ne veut pas tout dire, mais évidemment, en toute logique, plus la fréquence est haute, en tout cas, plus le taux de transfert est haut, plus vous auriez normalement de performances, et surtout dans les tâches professionnelles. Dans les jeux, ça peut dépendre un petit peu. Donc là, je n'ai pas fait de test au niveau fréquence en particulier parce que forcément, si je fais fonctionner un kit à 6000 MHz et un autre à 5000, oui, vous aurez plus de performances avec le 6000 MHz. Maintenant, le truc que je voulais parler et qui est le plus important, dans ces fameux timings. Vous avez l'étiquette ici de la RAM qui indique que ce kit, Corsair en particulier, fonctionne à des sous-timings de 36, 36, 36, 76. Et ça, c'est très important parce que si je prends la boîte du kit Trident Zineo qui est censé fonctionner à 6000 MHz aussi, mais j'ai un sous-timing de CL30, vous pourriez vous dire, oh, CL30, meilleur que 36 parce que les timings, normalement, c'est du temps. Donc, plus le chiffre est bas, mieux c'est. Donc, vous pourriez vous dire, oh, ben, CL30, c'est forcément mieux que CL36. Et souvent, quand vous allez sur les sites de vente, c'est seulement celui-là que vous verrez. Vous verrez que le kit G-Skill est un kit 6000 MHz CL30 et le kit Corsair est un 6 MHz CL36. Toutefois, l'autre histoire que vous ne voyez pas, c'est les sous-timings. Parce que là, le premier timing est à CL30, mais le suivant est à 38, 38, 96. Donc, c'est des timings qui sont plus hauts que le kit Intel. Donc, ça, c'est très important. Vous avez le timing principal que vous voyez souvent sur les sites de vente, qui est justement ce CL36 ou CL30, mais les sous-timings sont souvent ignorés. Et là, comme vous pouvez le voir, au final, les performances sont très similaires. J'ai testé les deux kits avec le profil chargé, le meilleur profil possible. Et malgré le fait que le kit G-Skill est en CL30, il n'arrivait pas à se placer au-dessus du kit Corsair qui était en CL36. Et c'est dû certainement au fait que les sous-timings étaient moins bons. Donc, le 38, 38, 96. Comparé à Intel qui était à 36, 36, 76. Donc, yep, des fois, il faut regarder davantage derrière. En conclusion, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Eh bien, déjà, première chose, c'est, si vous le pouvez, mais ce n'est pas forcément obligé, prenez un kit Intel XMP si vous êtes sur une plateforme Intel et prenez un kit compatible AMD si vous êtes sur une plateforme AMD. Que ce soit les Ryzen 5000 avec le petit logo AMD sur certains kits ou même avec les Ryzen 7000 avec les kits AMD Expo qui sont censés, évidemment, fonctionner parfaitement avec les Ryzen 7000. Si vous le pouvez, prenez un de ces kits-là. Mais si, je ne sais pas, par exemple, vous avez une plateforme AMD mais que vous avez une énorme promotion sur un kit Intel, vous pourrez toujours prendre ce kit Intel. En tout cas, prenez-le, testez-le et s'il fonctionne bien, gardez-le. Sinon, renvoyez-le, évidemment. Ensuite, le deuxième truc que vous regardez, c'est tout simplement le taux de transfert de cette RAM. Donc là, c'est du 6000, normalement, MHz ou 6000 MHz pour ceux qui préfèrent. Et vous devez regarder en relation aussi les timings. Donc, ce sont ces chiffres que vous voyez derrière. Sur la plupart des sites de vente, en réalité, évidemment, dans le titre principal de la RAM, vous allez voir le premier timing, celui qui est le plus utilisé. Donc, c'est ce fameux CL36 sur cette RAM et CL30 sur cette RAM dans le PC. mais vous aurez aussi dans la description plus détaillée de la RAM ou si vous allez sur le site constructeur de la RAM, vous aurez les sous-timings. Et là, vous devez regarder pour la RAM qui a la fréquence la plus haute et les timings les plus bas possibles. Il y a un équilibre à obtenir. Des fois, forcément, une RAM avec une plus basse fréquence aura des meilleurs timings. Et puis, une RAM avec une meilleure fréquence aura des moins bons timings. Donc, vous devez essayer de trouver un équilibre. Je dirais que si vous êtes en DDR4, les bons timings, c'est en 3200 MHz avec des timings de CL16 minimum. Vous avez même des CL14 qui sont très bons. Et si vous êtes en DDR5, le meilleur, ce sont des kits à 6000 MHz, que ce soit pour Intel ou AMD d'ailleurs, avec des timings de minimum, je dirais, CL36. Mais regardez, faites très attention au sous-timing. Parce que des fois, vous allez voir un kit à CL30, vous êtes en mode, wow, CL30, tellement mieux. Et en fait, les sous-timings sont mauvais. Donc là, en particulier, sur ce kit G-skill, il est toujours bon, mais il n'est pas aussi bon qu'il y paraît. Et ça, c'est franchement dommage. Donc oui, si vous faites attention à ça, vous devriez vous en sortir. Donc, regardez à ça. Est-ce que votre kit est compatible ? Oui ou non ? De préférence, oui. Mais surtout, regardez la fréquence et les sous-timings. Et là, vous devriez avoir normalement le meilleur kit pour vous. Dernière question pour ceux qui en auraient. Il y en a qui vont certainement le poser. Combien de barrettes de RAM ? Alors, évidemment, vu que la plupart des plateformes, en tout cas, qui sont disponibles, utilisent du Dual Channel, vous voulez au minimum deux barrettes. Et si vous voulez plus que deux barrettes, montez à quatre barrettes directement. Et quelle est la différence, du coup, entre deux et quatre barrettes ? Eh bien, en réalité, vous avez un peu plus de performance avec quatre barrettes parce que, certainement, le processeur arrive à mieux séparer les tâches sur les quatre barrettes, même si, normalement, il est censé être en Dual Channel, mais ça augmente quand même les performances. Je peux vous dire qu'avant, j'avais quatre barrettes et j'avais testé versus deux barrettes et j'avais un peu plus de performance. Donc, oui, quatre barrettes ne fait pas de mal. Mais après, attention, si vous prenez quatre barrettes, bien souvent, vous allez bloquer votre possibilité d'upgrade dans le futur. Donc, si vous prenez quatre barrettes, assurez-vous que vous n'aurez pas besoin de plus de RAM dans le futur parce que là, vous devrez changer toutes les barrettes. Alors que si vous prenez deux barrettes, par exemple, de 16Go, ça vous fait 32Go, bien plus tard, vous pouvez rajouter deux barrettes de 16Go et avoir, du coup, au total, 64Go. Si, par contre, vous prenez quatre barrettes de 8Go et vous passez directement à 32Go, eh bien, vous ne pourrez plus upgrade dans le futur. Donc, ça aussi, faites attention. Et du coup, je pense à à peu près tout au niveau question RAM. J'espère que ça a été utile pour vous et que vous avez appris des choses. Je suis resté très au niveau surface ici. On pourrait clairement aller beaucoup plus dans les détails, notamment le fait que vous avez un calculateur de RAM qui existe sur les anciennes plateformes AMD qui permet de resserrer les timings. On pourrait aussi parler overclocking et aussi, justement, serrer les timings de RAM, c'est-à-dire réduire les timings de la RAM pour augmenter les performances, ce qui est techniquement l'overclocking. Et il y a encore plein d'autres sujets avancés comme ça, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Du coup, j'espère que vous l'avez trouvé utile et intéressante. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !